de l'Algérie. Après Ouagla, Taman Rasset vous en parlait en titre. Les autorités locales se réunissent pour concrétiser les orientations du Premier ministre sur l'emploi ou favoriser l'emploi au Sud. Il s'agit d'encourager l'insertion professionnelle des jeunes demandeurs. Le comité de suivi a été installé. Manel Boutouabar. Impliquer les citoyens et les jeunes, notamment dans la gestion des programmes d'emploi et des actions de développement local, fait partie des nouvelles mesures opérationnelles annoncées en faveur des jeunes de la Ouillaya de Taman Rasset lors de cette réunion. L'objectif, assurer la parfaite mise en oeuvre de l'instruction du Premier ministre relative à la gestion du dossier de l'emploi et à l'insertion professionnelle des jeunes. Ces derniers ont pu librement exprimer leurs préoccupations. Nous avons des gisements de pétrole, de gaz, des mines aussi. La Ouillaya a beaucoup de potentialité et pourtant les universitaires se retrouvent au chômage. Parmi les mesures annoncées lors du débat, l'organisation de sessions de formation accélérées au niveau des établissements de formation, l'attribution de l'opin de terre au profit de 250 jeunes de la région élargit bientôt un millier d'autres bénéficiaires, l'attribution prochaine de 68 locaux à usage professionnel, l'établissement d'un diagnostic exhaustif de l'offre d'emploi au niveau des entreprises opérant dans la région. Suite à cela, plus de 2000 emplois seront créés par l'ANEM, toutes formules confondues. Au volet de l'habitat, il a été annoncé l'attribution prochaine de 430 logements sociaux locatifs réceptionnés et d'une tranche de 130 unités en voie d'achèvement, en plus de l'attribution de 2000 lots de terre à abattir. Régler le problème de logement est la clé de la stabilité sociale dans votre cas, étant donné que les jeunes sont l'élément le plus actif de la société. Vos besoins dans ce domaine seront pris en compte. Une commission est chargée de se voler et vous serez impliqués dans chaque réunion qui se tiendra par cette commission. Les points sur lesquels nous avons axé notre débat ont été le logement, l'emploi et le développement agricole dans la région. Nous avons toutes les potentialités dans notre huilaïa. Il faut qu'elles soient exploitées. Nous avons abordé les questions de l'emploi, le logement, le transport, la santé, l'enseignement, la jeunesse et les sports. Nous avons fait le tour de toutes les questions pratiquement. Les représentants des jeunes de Tamanrasset se sont pour leur part félicités des nouvelles mesures annoncées et se sont déclarés prêts à s'associer aux initiatives de bénévolat pour l'amélioration du cadre de vie du citoyen. 51e anniversaire de la fête de la... Merci.